Bonjour Cécile, soyez la bienvenue avec votre petit micro. Alors aujourd'hui nous allons ensemble avec vos invités que je salue également, bienvenue. Nous allons parler de l'évolution des arts de la table, des tendances et puis bien sûr surtout des attentes des consommateurs. Bien sûr, alors en matière d'art de la table, il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites. Depuis l'époque où les chefs n'avaient qu'un seul service de l'entrée au dessert avec des décors plus ou moins chargés. Il y a 30 ans à peu près ? Oui à peu près. On est passé par plusieurs modes, les décors floraux, les décors géométriques. Et puis un jour, dans les années 70, est arrivé le blanc, l'avènement du blanc qui laissait une place beaucoup plus importante aux créations des chefs. Alors ce blanc, il a été décliné sous toutes les formes. On les a vus beaucoup, beaucoup. Et puis après, ils se sont mariés à d'autres matières. On a eu le vert, transmarrant, coloré, l'ardoise. Et puis pour répondre à différents modes de consommation, les arts de la table se sont adaptés à nos modes brunch, apérodinatoires et autres. Et on a vu apparaître des tas de petites verrines, des mini contenants. Et les chefs s'en sont emparés, les verrines, les mini cocottes et tout ça pour faire de chaque repas finalement une succession de dégustations, de mini dégustations avec beaucoup, beaucoup d'expériences gustatives. Et puis donc, ça a toujours surpris le public. Je crois qu'ils aimaient bien ça. Et maintenant, on va passer à d'autres tendances, d'autres choses. Et je pense qu'on va passer la parole à Laurent Rigal, qui est le chef de l'Alexandrin à Lyon, qui est trois toques au Goemio et qui est même coup de cœur cette année. Et il a une cuisine très personnelle, très inventive. Il met le beau produit en avant. Alors, Laurent, les arts de la table, qu'apporte-t-il à votre art à vous ? Alors déjà, bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, comme expliquait madame, l'évolution a vraiment fait un pas en avant énorme. Aujourd'hui, je pense que les créatifs, donc les gens de la porcelaine, se sont adaptés à notre cuisine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le client attend quoi ? Attends le produit plus épuré, le produit nature sur l'assiette. Et plus qu'on soit caché par tout ce qui est les fleurs, des choses comme ça. Après, évidemment, le client est toujours attentif. Dès qu'il arrive dans le restaurant, il retourne l'assiette pour voir la marque. Il est toujours attentif à la belle marque, à la belle porcelaine, ce qui est évidence, grâce à un âme coquet. Et c'est vrai que, par contre, nous, on revient toujours, donc je suis d'accord sans l'être, ça veut dire que le côté ancien revient. Nous, on fait du service au plateau, on fait du service à la cloche. Mais c'est vrai que sur de l'épuration, sur la chose qui s'affine à notre cuisine, qui ressemble à nous, qui ressemble à notre restaurant. Le contenant fait désormais partie intégrante de votre plat ? Le contenant, non. Non. Non, non. Le produit en particulier, le contenant après, il s'adapte à notre plat. Voilà, c'est vraiment l'inverse d'il y avait avant. Mais par contre, la porcelaine, plus elle est belle, plus elle est fine, plus elle est adaptée à notre cuisine, plus les gens s'en rendent compte. Mais alors du coup, est-ce que lorsque vous concevez un plat, est-ce que vous imaginez d'ores et déjà le contenant ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr, bien sûr, on est obligé. Par exemple, si on fait un œuf poché, il ne faut pas que l'assiette soit ronde, par exemple. On fait sur du carré, ou sur du triangle, ou sur du rectangulaire, mais tout du blanc, ou tout du transparent, vraiment du chose vraiment naturelle. Et à l'inverse, est-ce que le contenant influence votre créativité ? Je vais vous dire franchement, pour moi, dans mon cas, non. Parce que nous, on est dans le laboratoire, donc nous, on travaille, on est constamment avec nos équipes en train de créer des nouveaux plats. Et c'est vrai qu'on pense à l'assiette après. Sincèrement, on en pense après. Mais après, c'est un sujet qui arrive en second plan, mais qui devient très important, parce qu'il met le produit en avant et il l'explose. Et qu'attendez-vous des porcelainiers, par exemple, des fabricants d'art de la table ? Est-ce que vous avez des demandes particulières ? Alors, Mme Coquet, on vient de se rencontrer. Donc, justement, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Et justement, je le disais, ça serait bien qu'ils viennent plus nous voir, qu'ils envoient des commerciaux, qu'ils envoient des choses comme ça, pour qu'on puisse créer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que chaque chef doit créer sa vaisselle en fonction de sa cuisine et de son établissement. Alors, Sylvie Coquet, parlons un petit peu de votre cœur de métier. Donc, vous, vous êtes créatrice. Alors, voilà, moi, je ne suis pas une fabricante d'assiettes. Donc, ça, c'est évident. Je me positionne plutôt comme un esprit créatif électron libre qui se connecte sur des esprits comme celui de Laurent. Et je vais m'adapter à sa cuisine, à son environnement, à sa personnalité. Et je vais créer le contenant qui va le différencier du restaurant du voisin. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est d'avoir vraiment une création, un peu comme un caméléon qui dit, bon, allez, tel chef a telle personnalité. On parlait tout à l'heure avec Laurent. Moi, je fais des légumes. En ce moment, j'ai un plat à la truffe. J'ai envie de lui dire, OK, on va peut-être le présenter différemment que sur du triangle, si j'ai bien compris, ou du carré, mon cher Laurent. Et donc, c'est un petit peu mon travail. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a des chefs qui travaillent sur des très gros établissements, qui ont des services intensifs. Il faut tourner 200, 300 couverts. Pour cela, il leur faut une vaisselle, je dirais, un peu adaptable, qui soit épaisse, qui soit peut-être justement dans des standards de création qui ne correspondent pas à moi, ce que je développe. Oui, vous faites la grimace quand vous dites ça. Non, parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Moi, je voudrais faire une petite précision quand même sur le travail de Sylvie. Parce que je pense que c'est important qu'on sache qui elle est. Elle arrive quand même d'une famille de porceliniers, de grands porceliniers. Filles et petites filles. Filles et petites filles. Et puis, il y a à peine deux ans, elle a créé sa propre manufacture au nom de Feelings, ce qui veut déjà dire beaucoup de choses, mis au point des techniques tout à fait spécifiques à elle, qu'elle a fait breveter. Et avec ces techniques à elle, elle crée des pièces absolument magnifiques, magiques, d'une finesse extraordinaire, capables de faire des moucharabiers en tout petit, en grand, etc. C'est superbe ce qu'elle fait. Et du coup, elle travaille pour des grands chefs, des cinq toques Goemio, dont Pierre Gagnère, Yannick Allénaud, Emmanuel Renaud, et d'autres comme Michel Bras, Eric Frichon, etc. Et il y en a pas mal, exactement, pour qui elle a créé des pièces absolument superbes. Et là, au Bocuse d'or, il faut quand même le dire, elle a créé des pièces exceptionnelles, que je ne connais pas encore parce qu'elles sont encore top secrètes pour le candidat français, Thibaut Ruggieri. Tout à fait. Et j'accompagne aussi les chefs moins connus. Je dirais tous les chefs qui ont, parce que ce sont des gens formidables, ce sont des gens qui mettent énormément d'énergie dans leurs établissements, énormément d'énergie par rapport à leur famille, même pour tous, c'est des sacrifices. Et moi, je me dis aujourd'hui, le chef, connu, pas connu, celui qui a envie de se faire plaisir, de faire plaisir à son client, parce que finalement, on est tous là pour faire plaisir à nos clients. Moi, mon client, ce n'est pas le chef, c'est celui qui va chez le chef. Si le client chez le chef sort en disant, « Oh, j'ai mangé un plat extraordinaire dans un établissement formidable, et le plus dans une assiette extra », on a gagné. On a tous gagné. Donc moi, je vais aussi, vraiment pour ces gens-là... Excusez-moi, on sent qu'elle nous aime quand même. Oui, moi, je nous aime. On sent qu'elle est créative, on sent qu'on fait le même métier. Oui, c'est le cœur. Et c'est ça qui est super agréable aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on fait le même métier. Ça veut dire que madame sans nous, on ne pourrait pas faire ce qu'elle fait, et nous sans elle, on ne pourrait pas faire ce qu'on sait. Exactement. Et aujourd'hui, le client, c'est lui qui en est content. Après, on parlait tout à l'heure d'assiettes avec des logos, des choses un peu lourdes. Oui, tout à fait. Mais il y a certains restaurateurs qui créent des concepts qui sont obligés de le faire. Oui, tout à fait. Parce qu'eux, ils ont tellement de clients, de choses comme ça, qu'il faut que ça marque le client. Que nous, les gens, viennent avant tout pour notre cuisine, pour nous. Et votre vaisselle, donc, elle est mise en avant grâce à nous, et nous grâce à vous. Tout à fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre les petits établissements comme moi et les grandes, grandes structures où là, il faut que la porcelaine soit du volume. Voilà. Que nous, on peut travailler sur des petites quantités. Donc, déjà, de la vaisselle un peu plus chère aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut être honnête que de la créativité, ça coûte cher. C'est du travail, donc ça se paye quand même. La porcelaine, ça vaut cher. Et aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Oui. Donc, c'est très important de le signaler que des maisons comme madame, c'est plus agréable pour elle de travailler pour des gens comme nous où elle peut se permettre de faire des choses à la mesure de ce qu'on veut nous. Alors, tout à fait. Alors, justement, Laurent, moi, je ne fais pas seulement que de la création. C'est-à-dire que quand je travaille avec un client, je fais de l'accompagnement. Ça veut dire que quand on crée une espèce spéciale pour une carte, on va se dire, OK, c'est un prototype à chaque fois. On part sur quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, il y a une mise au point, une mise au point technique dans notre atelier, une mise au point technique dans vos cuisines. On se voit quand ? Comment ? Je suis impatient. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, ça y est. Il se passe des trucs sur ce plateau de télé. Oui, parce que finalement, vous, vous allez avoir une équipe de gens qui va l'utiliser d'une certaine manière, etc. Donc, moi, je vais t'obliger de dire, attendez, effectivement, Laurent, là, ce qu'on a fait, c'est pas mal, mais il faut l'adapter. Alors, on va l'adapter ensemble. J'ai trouvé mon double. On fait notre cuisine. J'ai trouvé mon double. Ça y est, on y est. Ça y est, on va créer. On va créer. Justement. Non, mais c'est ça qui est fabuleux. Dites-moi, comment vous faites pour répondre aux demandes des restaurateurs ? Comment ? C'est de la magie. Oui, c'est de la magie. J'avais le cas, par exemple, avec Pierre Gagnère, qui est vraiment un chef que j'aime beaucoup, d'ailleurs, comme Yannick et comme tous les chefs. Moi, je veux dire, je les aime tous beaucoup et je suis vraiment sincère avec ça. Et donc, Pierre, par exemple, il me parle d'une assiette qu'il avait envie. Alors, on a parlé de choses et d'autres. Et d'un seul coup, je l'ai regardée et j'ai vu l'assiette dans ma tête. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Je l'ai vue. Et j'ai dit à Pierre, bon, ça y est, c'est bon. Ça y est, je sais ce qu'il vous faut. Et la semaine d'après, je suis venue avec mon modèle plâtre. Et il m'a dit, Sylvie, c'est bon, il y a des ratés aussi. Quand les connexions de neurones ne se font pas, on ne peut pas s'il y a des ratés. J'ai travaillé pour Pierre Gagnère à Saint-Etienne il y a très longtemps. Magnifique personnage. Et je suis remonté à Paris manger chez lui. Et sa cuisine a complètement changé. Et sa vaisselle a complètement changé. D'ailleurs, quand on voit son lieu, qui est devenu complètement très épuré avec de l'eau. C'est un artiste. Mais Pierre Gagnère, c'est le meilleur cuisinier au monde aujourd'hui. Pour moi. Un type formidable. Mais c'est vrai que la vaisselle, l'art de la table, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est très, très, très important. Autant, moi je dirais, bien sûr la cuisine, elle représente la personnalité du chef. Ça c'est un, numéro un. Cuisine, numéro deux. Ça c'est indissociable l'un de l'autre. La vaisselle, elle a la touche finale. Quand vous allez dans un grand restaurant, que vous mangez chez un chef qui va avoir mis toute son énergie pour faire un plat magnifique, mais qui vous le livre sur une assiette qui ne correspond pas à son image, je peux vous dire que vous cassez quelque chose. C'est comme un très beau costume, vous ne faites pas l'ourlet, vous, voilà, on est exactement dans la même chose. Alors, je n'ai pas mon savoir-faire, mais je dis que c'est important d'avoir une image qui colle à notre personnalité, à notre cuisine. Ça c'est vraiment fondamental. Et il y a de plus en plus de chefs qui le comprennent. Et on va aller vers, à mon avis, dans l'avenir, parce qu'on est sur un marché mondial, avec des chefs qui vont se démarquer sur le plan mondial, avec des personnalités. On va aller manger chez un tel en Hollande, parce qu'on saura que, bien, de l'hybrige, on va manger un truc exceptionnel. Après on va aller à Paris, et puis après on ira à Tokyo. Alors, justement, puisqu'on parle du mondial, il y a beaucoup, beaucoup de créations, maintenant, qui nous viennent d'Asie. Oui. Alors, est-ce qu'on peut espérer que les arts de la table resteront français ? Les arts de la table, les gens iront piocher dans le monde entier. Ils iront chercher des créatifs pour leur faire des choses identifiables par rapport à leur personnalité. Alors, qu'elles soient faites en Asie, mais qu'elles aient une vraie personnalité, avec représentative de leur culture. Moi, je suis partante. Là où je ne suis pas partante, c'est dans des créations de copier-coller. Comme on le voit, aujourd'hui, des sociétés qui sont en manque de créativité, qui vont aller copier des modèles qu'ils ont vus chez telle marque ou telle marque, ou qui vont copier des recettes qu'ils ont vues chez tel cuisinier ou tel cuisinier. Là, je dis non à ça. Mais par contre, un bon artisan ou quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles au Japon, ou qui les font en Chine, et pourquoi pas en France, pourquoi pas aux Etats-Unis, OK, si c'est la représentation d'une touch du pays d'origine avec une culture, justement, c'est ça qui va faire qu'on aura envie d'aller chez un tel ou un tel dans tel pays, parce que ça sera différent de ce qu'on aura vu en France. Et là, d'accord, banco, banco. Elle a le dit qui brille. Oui. Non, mais ce qui est super important à dire, c'est que de toute façon, la France restera quand même, je pense, le numéro un dans la créativité. Après, qu'on soit copié à l'étranger, c'est très bien. Oui. De toute façon, tout ce qui vient du Japon, il y a des choses qui sont très belles. Il ne faut pas non plus critiquer. Il y a des choses très jolies, très épurées. Aujourd'hui, on n'a pas inventé tout, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette chance-là de pouvoir, je pense, avoir une proximité qu'ils n'auront pas ailleurs. Voilà, avec des gens comme madame qui est une passionnée et qui est passionnante et qui est passionnante. Comme tous nos chefs. Et je pense que moi, je suis impatient de quand même me voir pour qu'on puisse encore évoluer ensemble. Mais allez savoir, en vous regardant, elle a peut-être trouvé l'assiette. Non, mais vous voulez dire l'épuration ? Vous voulez dire l'épuration ? Et les rôdes. Il n'y a qu'à me regarder pour savoir que c'est très épuré. Non. Alors là, Laurent, moi, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la France. Moi, je mets un bémol quand même, parce que les prix créatifs, dans le monde entier, on a des choses extraordinaires chez beaucoup de gens. Par contre, en France, on a quelque chose qui est unique. C'est la diversification des produits. Bon, on a des fromages très diversifiés, des champignons à foison. On a des légumes extraordinaires, des viandes extraordinaires. Que beaucoup de pays, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de pays qui ont des cultures très particulières. Avec, par exemple, au Japon, il y a des poissons, une façon de le préparer. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est là-dessus où on dit... Je ne dis pas qu'en France, on est les meilleurs, mais on a en France une palette extraordinaire de produits qui fait que, comme on est créatif de nature, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Soyons chauvins. Et ça, c'est pour ça que la France reste quand même quelque chose d'unique au monde à cause de ça, à cause de sa variété culturelle de produits et de diversité. C'est tout. Et après, on a des chefs d'exception pour ça. Voilà. Qui savent mettre en valeur tous ces beaux produits. Voilà, on n'est pas pour le cocorico ridicule. On est pour... Parce que, voilà, on est dans une terre d'exception avec des savoir-faire. Dites-moi un peu, Sylvie, comment les techniques et les technologies ont évolué pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous permettre de créer de nouveaux produits ? Écoutez, je vais vous dire un truc. Les techniques n'ont pas évolué. Ah bon ? C'est nous qui les avons fait évoluer. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est parti, comme on est labellisé patrimoine vivant, on est parti des techniques qui existaient au 18e. Sauf qu'après, moi, je me suis posé plein de questions pour savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir inventer comme petite recette pour pouvoir avoir des mats, pour pouvoir avoir des pièces épaisses qui gardent la chaleur ou le froid quand il faut, pour pouvoir percer la porcelaine. Autrefois, on perçait la porcelaine avec des petits outils, on faisait des choses, on avait une casse énorme. Moi, j'ai voulu faire des choses... Bon, j'ai voulu faire des mouches arabiées, même pour faire passer des sauces. Il y a des trucs fabuleux à faire avec ça. On va en parler, peut-être qu'on pourra le faire ensemble. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai été chercher... J'ai adapté des technologies qui venaient d'un monde complètement différent à mon métier. Et je me suis dit, tiens, on peut faire ça et ça, on peut peut-être l'adapter. Donc, du coup, j'ai sorti des produits nouveaux. C'est ça, la créativité, en fait. C'est ça aussi. Ça, le Goemio, c'est des rencontres. Donc, grâce au Goemio, je vais encore évoluer et encore pouvoir faire plein de choses magnifiques grâce à vous. Mais c'est énorme. Non, mais il y a plein de choses. Mais vous allez me donner des idées. Vous allez me donner des idées. Mais je pense qu'on fait le même métier et que c'est une question de partage. C'est une question de discussion. Vous avez tout compris. C'est une question... Je pense que c'est à vous de venir nous voir. De venir voir notre univers. Tout à fait. De voir notre univers. Parce qu'on parle de la table, mais il faut parler aussi de la salle. Il faut parler aussi du chef. Il faut parler aussi du service. Tout à fait. Complètement. Parce que j'en parlais hier au soir avec ma femme, parce qu'on en a réfléchi un petit peu pour ce dialogue. Elle disait, il faut quand même de la vaisselle moins lourde pour pouvoir... Parce que nous, on fait ça au plateau. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de femmes en salle. Et des plateaux avec trois assiettes, c'est lourd. Et il y a un moment où il faut de l'épuration. Il faut des choses plus fines. Et c'est vrai que ce n'est pas permis non plus à tous les restaurateurs. Soyons honnêtes. Non, non. Mais c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Notre métier de créatif, c'est justement s'adapter à la cuisine, au repas, à ce que vous faites, aux contraintes. Et ça, ça ne peut pas se faire. En tout cas, mon métier ne peut pas se faire sur des grandes quantités. Puisqu'à partir du moment où on s'adapte, on fait de la personnalisation. Donc, on ne peut pas faire des containers d'assiettes. C'est ce qui nous arrange. C'est ce qui nous arrange. C'est ça. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'assiette qu'on sert chez nous, l'avoir partout. Exactement. On a envie d'avoir des assiettes qui nous ressemblent. Rester unique. Ce sera le mot de la fin. Voilà, tout à fait. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Cécile.